bonjour tout le monde on se retrouve pour la décoration de nos pages pour le tuto album action avec la collection nom christmas alors on va décorer notre première page alors pour gagner du temps sur les vidéos j'ai préparé tous mes petits papiers ils sont tous coupés normalement doit pouvoir tout coller ensemble je vous donnez bien évidemment les mesures et on va les coller ensemble alors alors sur cette première page vous vous souvenez on avait ce montage cascade un peu un peu pop up je dirais alors j'ai choisi pour ce premier rabat le flot le papier rouge avec les flocons puisque sur la couverture elle est la dominance blanche je fais ma première page en dominance rouge la deuxième sera en dominance blanche et ainsi de suite donc ça sera toujours du rouge et blanc j'ai sorti toujours mes papiers vous savez donc là mon premier rabat va être rouge en dessous j'ai un blanc et rouge et dans les pages où j'aurai du dominance blanc et rouge dessus j'aurai du dominance rouge et blanc en dessous à sortir mes papiers alors on va commencer par coller cette partie je mets ça de côté alors sur notre rabat donc qui faisait 16 par 22 si je le mets à l'endroit où à l'envers ça fait l'importance c'est le même papier donc 16 par 22 on va venir coller notre papier donc j'avais 16 j'ai mis alors j'ai retiré 4 mm pour mes papiers décors donc j'ai mis du papier mon papier fait 15,6 par 21,6 et ça va nous donner ceci pour notre premier rabat donc on va l'en coller directement je vais essayer que les tutos soient pas trop long tout en n'allant pas trop vite non plus vous puissiez me suivre surtout pour les débutants qui suivent ma chaîne j'en profite pour vous remercier toutes et tous de suivre mes tutos qu'on est aujourd'hui à 3515 abonnés je crois tout ça c'est ça avance c'est grâce à vous moi j'ai plaisir à vous partager mes créations et j'ai plaisir quand certaines d'entre vous me renvoie des messages me disant que elles ont terminé le tuto que ça leur a plu certaines nouvelles scrappeuses me disent qu'elles ont progressé grâce à mes tutos et ça 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 me fait vraiment plaisir donc je suis contente de pouvoir aider celles qui en ont besoin et moi je me fais plaisir en créant également mes albums avec vous voilà si c'était sa petite parenthèse alors mon papier est collé on va venir coller avant de le monter sur la page je vais venir coller décorer les rabats ça ce sont nos espaces photos alors j'essaye de vous montrer ça ça va être fixé sur notre page principale et quand on ouvre et notre page on va voir nos rabats comme ceci et dans l'autre sens la même chose j'ai déjà fait ça sur un précédent album mais pas en tuto donc là j'ai décidé de vous le partager alors on va coller nos espaces photo alors moi pour l'espace photo vous le savez je voulais préciser en faisant la couverture j'ai choisi le pollen rouge et je crois que c'est rouge groseille je vous avais donné l'indication dans le tuto de la couverture voilà c'est le pollen et c'est bien rouge groseille pollen de claire fontaine donc j'ai découpé mes espaces photo aux dimensions de 10 6 par 15 6 puisqu'on a des espaces photo de 11 16 pour des photos au format disquelles alors qu'est ce que je fais mes petites perforatrice photo est ce que je les fais ce que je fais pas je sais pas trop allez on est parti si vous avez les perforatrice à angle photo vous les faites sinon vous pouvez les coller vos espaces photo comme ceci on colle les photos dessus tout simplement je les fais pas toujours j'avoue que à la fois ça finit ça montre bien les espaces photo et à la fois je sais pas par rapport aux tailles des photos j'ai toujours peur que ça déchire les petites languettes moi donc quand on en colle bien sûr on a vu on en colle pas l'angle de façon à pouvoir venir y glisser les photos après dans le champ vous voyez ce que je fais quand même je rappelle la perforation des angles n'est pas obligatoire j'ai plein d'albums où je les fais pas parce que toujours peur que ce soit compliqué à y mettre les photos en fait alors je vais déjà commencer par les deux extrémités pour les espaces photo je peux prendre du gros grammage moi j'utilise du 160 ou du 120 là il n'était pas en 160 j'ai pris le 120 et pour les espaces photo ça va très bien on va mettre ceci prochain tuto il faut je pense à les perforer avant pour essayer de ne pas perdre de temps sur la vidéo oui j'ai pas réfléchi j'ai réfléchi en direct avec vous ça prend deux heures mais bon ça prend un petit peu de temps donc sur le prochain la prochaine page on fera les perforations avant voilà donc là je vais coller mes espaces photo ça sera plus facile que de les faire une fois que la page sera montée désolé si vous avez ma tête dans le champ et de me centrer sur ma page troisième celui là pas comme ça et maintenant on va mater ceci de ce côté que je me trompe pas sur ce que je fais voilà maintenant il faut mater ce côté je m'appelle pas l'envers ça sert à rien ok je me suis pas bien au papier et la troisième je vous rappelle nos espaces photos font 11 par 16 donc on coupe à 15 6 par 10 6 voilà et donc si je ne me suis pas trompé mes quatre espaces photos sont matés voilà trois de ce côté là et trois de ce côté là donc les six sont faits maintenant alors cette espèce de il va venir se poser sur notre papier décor c'est à dire sur celui ci alors sur cette côté et m'expliquer clairement voilà notre page principale avec notre rabat notre cascade elle vient ici donc ce papier que j'ai choisi c'est donc pour une page de 23 par 19 cm mon papier fait 22 6 par 18 6 par 19 6 pardon puisqu'il fait 19 cm que je vous dise pas de bêtises c'est ça 18 6 par 22 6 puisqu'on retire 4 mm à notre page il va venir se coller comme ceci et avant on va venir y placer notre cascade c'est plus facile à placer en dehors que sur le papier on collera tout après donc on va venir placer notre cascade au milieu donc en haut on doit pas avoir grand chose un demi demi un demi centimètre et sur les côtés on va s'équilibrer un plongé 1,1 c'est simple ma page je vais prendre ma mesure exacte et vous la donner ensuite alors là j'ai 1,3 et là j'ai 1,2 je me mets à 1,2 ici 1,2 donc 1,2 du bord donc je vais essayer de faire mon repère mais c'est pas évident puisqu'il est en dessous je me colle au milieu de ce papier alors il faut qu'on en colle nos deux petites bandes ici c'est à dire ce petit rabat ainsi que celui ci et qu'on vienne se coller comme ceci sur notre page et on doit être à 1,2 cm du bord droite et gauche et un demi centimètre à peu près en bas voyez bien le milieu de votre page sur la hauteur je vois de la colle je l'enlève, ça change pas donc je vais en coller mes deux petites pattes ici j'en colle une après l'autre mais je pense que je vais être embêtée si je fais l'une après l'autre on va en en coller qu'une ma colle pour ne pas avoir de débordement alors je viens me placer au milieu de ma page en hauteur à 1,2 du bord sur la largeur j'aurais dû laisser celui-là plier sinon ça va me gêner j'aurais dû faire comme quand je suis pas en vidéo coller les deux en même temps j'essaye de faciliter les choses pour le tuto mais c'est pas l'idéal alors là est-ce que je suis bien 1,2 est-ce que je suis droite surtout 1,2 donc je vais fixer mon collage et je viens de reposer le deuxième ensuite voilà ce qui fait quand j'ouvre ma page ma pâte de collage elle est là voilà je rabaisse celui-ci on va mettre de la colle sur notre deuxième petit rabat j'espère que je suis clair dans mes explications je vais l'étaler pour pas voir le débordement et on va tenir la coller contre l'autre voilà vous glissez vos doigts dessous et vous venez coller votre deuxième patte contre la première ce qui donne quand vous soulevez ceci il y a une trace de colle et donc sur le milieu de votre page j'essaye d'être j'essaye de faire voir un an la vidéo vos deux rabats se rejoignent ça nous donne ça à l'intérieur normalement je viens d'être droite je vais venir bien fixer mes pattes de collage je viens les fixer au milieu également et là je suis parfaitement droite voilà et ainsi quand on ouvrira notre page ça va nous donner une cascade dans ce sens et le second dans l'autre sens voilà j'espère que je suis clair dans mes explications on va venir mettre notre dernier espace photo juste ici où est-ce que j'ai mis les autres ici on va venir le poser là et la même chose de l'autre côté on va venir le poser 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 et puis le poser et on va faire la même chose de l'autre côté bon il y avait un petit peu plus de complications sur cette page sinon l'album dans le reste va être assez simple c'était la page je dirais la plus compliquée plus technique on va dire pas vraiment qu'elle soit compliquée c'est qu'elle est un peu plus technique que le reste et voilà ainsi nos quatre espaces photos sont matés de ce côté là et ils le sont également de ce côté là voilà maintenant on va pouvoir monter ça sur notre page il faut pas oublier de faire la petite pâte qui va venir maintenir le tout on va la monter avant de coller sur la page donc on avait une petite pâte je vous souvenez j'avais dit 4,9 par 16 cm et que j'ajusterai en préparant ma page de décoration ce que j'ai fait donc celle ci fait toujours 4,9 par 11 12 au final puisque vous avez votre petite pâte d'encollage non c'est 11 au total pardon aux au total la patte de pliage d'un centimètre il nous reste dix centimètres et la seconde donc toujours 4,9 et au total celle ci fait 13 cm on plie un et il nous reste donc les douze centimètres de façon à ce que nos deux petites pattes se croisent elles vont venir se poser comme ceci de chaque côté pour maintenir notre page en place avec un aimant donc on va les mater et on les fixera ensuite sur le rabat alors pour le mater j'ai utilisé le même papier que le dessous qui m'a servi au dessous pour rester quelque chose de coordonnées alors j'ai coupé à 4,5 par 12 6 pour celui là puisqu'on enlève 4 cm 4 mm pardon et celui ci j'ai coupé à 4,5 par 10,6 et on va mater donc nos quatre petits espaces allez c'est parti mettez bien moi je vais fait attention au dessin puisqu'il a un sens comme celui ci de bien mettre votre dessin à un endroit comme ceci hop 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 j'allais oublier l'aimant n'importe quoi aimant vient se glisser sous celui sous le petit rabat manger réfléchi à temps sur le petit rabat vous mettez votre aimant sous le papier bien évidemment je colle le dos également donc ces petits papiers vous en faut deux à chaque fois bien évidemment le recto et le verso un endroit alors certains papiers de cette collection n'ont pas de sens comme celui ci c'est des flocons et d'autres où il ya des sens puisqu'il ya un sens puisqu'il ya des dessins comme c'est le cas de celui ci voilà donc la première petite pâte est faite on va faire la deuxième mais pas le dessous pour pouvoir venir mettre l'aimant donc je colle uniquement le papier du dessus c'est les deux mêmes je ne me suis pas trompé voilà on en colle ça celui du dessous ne le collera qu'après puisqu'il faut ajuster l'aimant avant pour ajuster l'aimant il faut que la page soit fermée à cette colle qu'est-ce que ça m'agace je prépare mon deuxième aimant qui va venir se coller donc comme ceux ci sous mon petit rabat une fois qu'on leur a mis en place alors on va se mettre au milieu de notre page ce sera plus simple on va biseauter nos pattes d'encollage comme d'habitude l'impression que cette page va être une main longue s'il accélère un peu le mouvement alors que je ne me trompe pas de sens mon dessin celui du dessus n'en a pas mais celui du dessous on a un alors ça c'est l'endroit de ma page comme si les petites bottes et mes chapeaux en dessous soit l'endroit je vais mettre celui ci sur ma page comme ceci on va venir se coller au ras de la page et au milieu que je ne me trompe pas de sens j'ai encolé ma première petite pâte au milieu de ma page j'ai 9,1 ça c'était du compas dans l'oeil je vais ouvrir ma page pour pouvoir fixer mon collage correctement sans abîmer mes gousset des enceaux en dessous ma gomme à coller voilà comme ça notre aimant est bien collé au ras de notre structure on va venir mettre le deuxième en face je vais faire ça pareil j'ouvre ma page pour pouvoir appuyer sur mon collage sans abîmer mon gousset des enceaux en dessous voilà maintenant on va placer donc notre page vérifiez bien l'endroit de votre dessin d'avoir vos petites bottes et vos bonnets à l'endroit on va venir placer notre page au milieu de notre structure et ensuite on ajustera l'aimant pour fermer notre rabat allez c'est parti pour en coller on aura fini avec la partie technique de cette page voilà je n'hésite pas bien d'en coller et on vient se placer au milieu de notre page respecter bien votre espace en haut en bas à droite et à gauche avant de fixer le tout voilà je suis bien je vais ouvrir ma page pour pouvoir appuyer sur mon collage sans rien abîmer la page est grande c'est pas très facile on va manipuler qu'est ce que j'ai fait voilà c'est mon pliage c'était des faits je comprenais plus rien et voilà je remets ma page en position on est sourd comme ceci et dans l'autre sens comme ceci on à chaque fois nos quatre espaces photo et maintenant on va pouvoir fixer notre aimant donc on vient mettre un bout de ce cortep sous celui-ci c'est un peu trop large voilà un petit bout de ce cortep sur notre aimant et on vient fermer notre rabat voilà de façon à ce que l'aimant se mettre en place voilà ainsi notre cascade est bien fermée et ça nous donne et ça nous donne toi reste là ça nous donne ceci maintenant on va mater ça ferme bien on va mater maintenant ce petit morceau voilà voilà même ouvert je voulais pas écraser le rabat même ouvert je vais écraser celui du dessous on va essayer de faire comme ça sans abîmer la page du dessous il y a des jambes pas bien ça traverse devant le tram voilà 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 je vais bien coller au ras de l'aimant parce qu'après sinon c'est pas joli quand le papier se décolle et voilà on a notre papier de mâche qui fonctionne comme ceci et comme ceci je sais pas si vous avez tout entier dans le champ de vision voilà on a nos quatre rabats comme ceci et dans l'autre sens quand vous ouvrez vers le bas vous avez vos quatre espaces photo comme ceci et le tout est bien maintenu avec notre petite pâte aimantée maintenant on va travailler l'intérieur de cette page alors pour l'intérieur j'ai choisi ce papier avec les sapins et de l'autre côté j'ai pris un blanc à dominance rouge puisqu'ici on aura du matage rouge pour les espaces photo alors mon papier fait toujours 22 6 pour la hauteur puisqu'on a 23 et en largeur on a une page qui fait 21 19 cm pardon je m'intéresse avec le collage 19 cm donc j'ai coupé à 18 6 on va bien le mater comme ceci et la même chose de l'autre côté ma page fait toujours 22 6 pour la hauteur c'est ça et en largeur parce que là on avait un millimètre de moins je crois donc celle ci fait 18 5 voilà parce qu'on avait un millimètre de moins vous souvenez-vous sur les rabats pour ne pas gêner la fermeture alors on vient en coller celui ci on enlève le score tape et on en colle notre page une fois que la grosse partie technique du dessus est passé ça va aller plus vite après moi je vous montre les papiers que j'ai choisi moi vous n'êtes pas obligé de choisir ceux-là choisissez les papiers que vous voulez et même une autre collection d'ailleurs je le dis toujours dans mes albums on n'est pas obligé de refaire dans mes tutos vous n'êtes pas obligé de faire la même collection que ce que moi j'ai pris une fois que vous avez le montage de l'album vous l'adaptez à votre envie c'est pareil c'est un peu plus compliqué à coller puisqu'on a de l'épaisseur derrière il faut faire attention de ne rien abîmer tout en en collant bien notre papier on revient toujours là où on est notre aimant on revient toujours là où on est notre aimant on va faire la même chose de l'autre côté on va faire la même chose de l'autre côté on place notre papier au milieu de la page une fois qu'il est bien placé on fixe notre collage on va faire la même chose de l'autre côté voilà on n'a plus qu'à venir fixer nos petits espaces photo on a commencé avec les autres à perforer qu'il faut faire la même chose sur cela je vais essayer de les perforer par deux puisque le papier n'est pas très épais je gagnerais un peu de temps un peu raide quand même si vous faites comme moi vous les parforez par deux par contre vérifiez à ce que vos papiers soient bien superposés de façon à ce que vos perforations se fassent bien dans l'angle allez on est parti on en colle nos espaces photo et on pourra passer au dos de cette page voilà voilà j'ai dû me mettre trop bas sur celui-ci je recommencerai mon espace photo voyez ma perforation pas bien fait quand je dis faut se placer comme il faut c'est pas pour rien c'est pas grave je referai un espace photo après vous voyez vous voyez vous voyez l'envers quand on perfore, il y a toujours sur les perforations, on voit l'endroit et l'envers puisque la perforation est plus nette sur l'endroit bien évidemment que sur l'envers. Bon, il va me manquer un espace photo, vous l'avez vu, j'ai perforé trop au ras, donc celui-ci est tout bel, j'en referai après, ce n'est pas grave, je le mettrai ensuite. Voilà, donc notre page maintenant va fermer correctement, on a nos espaces photos ici qui sont terminés, ils sont matés, donc on peut passer au dos de cette page. Voilà, hop, alors pour le dos de cette page, j'ai choisi toujours la dominance rouge sur le dessus et le blanc et rouge en dessous. Donc pour mon premier rabat, j'ai décidé de mettre celui-ci avec les petites étoiles, la même chose en bas et en dessous, j'ai fait l'inverse, j'ai pris la dominante rouge, la dominante blanche avec les petites étoiles rouges. Voilà, ça va venir comme ceci, alors je vous donne la mesure et on y part pour le collage. Alors, sur cette page, il nous faut toujours du, que je ne vous dise pas de bêtises, 18,6 de large. J'ai coupé 25 cm sur ma hauteur de page, donc j'ai coupé 25 par 18,6. Ensuite, j'ai pris ma mesure du bas de ma page jusqu'au ras de ma dentelle, il me fallait 8 cm, donc j'ai coupé, il me fallait 8,2, donc j'ai coupé à 8 cm pour avoir mon espace blanc en bas. Et le reste va venir se glisser à l'intérieur de la pochette. Parce qu'ils ont, les gens, ce soir, clairement, ils s'excitent. Il y a un brouillard pas possible, on n'y voit pas à 10 mètres. Ce matin, on avait beaucoup de gelée, il faisait moins 3 à Clermont-Ferrand. Et là, depuis une grosse, une demi-heure, une heure, on a un brouillard pas possible. On n'y voit rien du tout. Le puits de dôme est tout blanc, on a de la neige sur les hauteurs, il n'y en a pas dans Clermont-Ferrand, mais il y en a sur les hauteurs. Le puits de dôme est tout blanc. Je vais ouvrir ma page pour me coller, pour ne pas appuyer sur mes goussets du dessous. Ça sera plus simple, voilà. Est-ce que j'ai enlevé le cortep en dessous de mon aimant, je ne sais même pas. Oui, si, j'ai pas envie. Je papote. J'ai peur d'oublier des choses quand je discute. Ça sent vraiment la neige, elle n'est pas loin, elle est sur le puits de dôme. Donc, quand j'en ai un sur le puits de dôme, depuis deux jours, on a de la neige en hauteur. Voilà, je viens glisser mon morceau dans ma pochette. Comme ceci. Allez, on a colle. De toute façon, c'est des étoiles. Je suis bête. Pas trop. Pas trop. Le papier partout. Voilà. Le premier rabat est décoré. on va décorer celui du dessus alors celui ci je ne travaille faisait je crois 14 cm m'a réglé oui c'est ça c'est celui qui faisait 14 donc j'ai coupé à 13,6 il va venir se mettre dans ma pochette gentiment et en bas j'ai coupé toujours à 13,6 et j'ai coupé 8 cm pour arriver jusqu'à la perforatrice de bordure centre bien on se met au ras de notre découpe dentelle de façon à voir notre bord blanc de matage partout j'ai collé celui du haut désolé si vous avez ma tête dans le champ je vais tourner pour pouvoir mettre mon papier correctement sans vous gêner voilà comme ça j'abîme pas mon goût c'est d'aisance notre premier espace c'est maté maintenant on va passer à une fois là je n'ai pas calculé celui là si hop 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 non j'ai pas marqué ce morceau je vais aller recouper et là il nous faut donc 13,6 et en hauteur on a 23 donc 22,6 il faut morceaux de 13,6 par 22,6 pour mater cet intérieur là que je n'ai pas compté donc je vais le recouper tout de suite et je vais le couper avec le rouge. Je mets en pause pour couper ce papier je reviens tout de suite vers vous. Voilà donc j'ai coupé mon papier à 13,6 par 22,6 avec le même que j'avais dessus bien évidemment pour trancher toujours avec celui du dessous. Allez, on n'oublie pas d'enlever la protection du scortep, de mettre de la colle au bord de notre aimant et on en colle tout ça. Merci. 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 donc ceux ci on espace et mater là on a notre pochette dans laquelle on viendra mettre une carte vous savez l'écart je l'ai fait au moment de la décoration donc on va passer maintenant à l'intérieur de notre rabat donc si je reprends ma page un endroit on avait ceci on a commencé le dos en faisant notre rabat le second et maintenant on va passer à l'intérieur à l'intérieur c'est pareil c'est tout simple c'est pas très technique on a une page complète où on viendra mettre des espaces photos donc je les couper toujours à 22 6 et pour la largeur à 18 5 et celle ci toujours à 22 6 là j'ai coupé à 21 cm de façon à avoir un bout qui rentre dans la pochette donc 22 6 pour la hauteur j'ai coupé 21 en largeur ensuite je suis venu couper mon morceau de 21 à 8 cm pour arriver jusqu'au bord de maths dentelle comme ceci et le reste va venir se glisser à l'intérieur c'est tout simple à le reste on va coller déjà le morceau de gauche on met toujours de la colle au bord de notre aimant et on en colle le papier oui sur cette page la partie la plus technique ça a vraiment été la cascade du dessus cascade un peu pop up je sais pas comment on peut l'appeler mais bon c'était la partie la plus technique le reste est très simple à exécuter et on vient se positionner au milieu de notre page on j'ai choisi pour les intérieurs de cet album les papiers que j'ai jamais de moins bien sûr je mets en évidence sur les deux ans de page ce que je trouve le plus joli c'est vrai qu'il sera agrémenté après avec au moment de la décoration mais les papiers action sont toujours des papiers assez simple qu'il faut les coordonnées et ensuite les décorer tout simplement on insiste sur le collage au bord de l'aimant comme toujours même s'ils font qu'un millimètre je me répète quand je les fais mais il ya quand même l'épaisseur de l'aimant sous le papier donc il faut bien insister donc le papier se colle correctement voilà c'est la page d'à côté donc j'ai collé déjà au dessus de ma pochette j'ai choisi le côté plus foncé ici de façon à avoir plus facile à décorer avec des die cuts au moment de la décoration des pages dans cette collection pour celles qui ont l'album vous le savez il n'y a pas de die cut il ya une page avec de six cartes il ya une page avec les mots de texte les timo et il ya une page avec des petits tags il ya une page avec les petits carrés avec les jours puisque c'est on pourrait faire un décembre burdeli avec par exemple il n'y a pas de die cut à découper dans cette collection dont j'utiliserai des die cuts des paper blocks que j'avais acheté pour faire les cartes j'en avais acheté plusieurs trouvera bien les die cuts qui vont aller dessus on insiste toujours près de l'aimant et on vient glisser donc la chute à l'intérieur de notre pochette comme ceci jusqu'à notre gousset d'aisance ce centre sur la hauteur de notre page attention en appliquant en fixant le collage puisqu'en dessous on a une page quand même assez épaisse midi l'ouvrir voilà ce sera plus simple de venir en coller fermer tout ça alors ici on a notre rabat qui est maté ici pareil et l'intérieur également et cette page normalement est terminée restera à faire les pochettes pour mettre ici ici il me reste moins un espace photo à mettre ici je vais aller le couper et le coller et je vous dis à demain pour la décoration de la deuxième page je vais essayer de la montée maintenant tant qu'il n'est pas trop tard vérifier ensemble qu'on a tout terminé on a nos quatre rabats comme ceux ci nos quatre espaces photos comme ceux ci notre page qui s'ouvre comme ceux ci avec ici donc des espaces photos et ici nos rabats photos et au dos de cette page on a notre premier rabat et le second comme ceci et notre pochette et ici on viendra également mettre des espaces photos bien évidemment voilà cette page est terminée j'espère qu'elle vous a plu vous avez réussi à me suivre pour cette histoire de cascades et je vous dis à demain pour la deuxième partie deuxième page de cet album je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée bonne fin de journée une bonne soirée et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo merci beaucoup de me suivre et à très vite